Voilà, je laisse tout de suite la parole à Madame la Présidente Sophie Borderville, qui va vous donner quelques mots sur les éléments de cette concertation. Oui, bonsoir à toutes les personnes connectées, donc cela vient de vous être dit. Aujourd'hui, c'est bien la restitution du bilan de la concertation, concertation qui s'est tenue sur deux mois, du 14 octobre au 14 décembre dernier. Bon, vous comprendrez bien que la crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser cette réunion en présentiel, donc nous nous sommes adaptés pour pouvoir faire cette phase de restitution en visio. On s'adapte aussi pour le temps de la restitution, puisse effectivement avoir lieu en visioconférence. Tout comme on s'est adapté dans la première phase de concertation, où nous avons dédoublé les ateliers participatifs en les faisant passer de deux à huit sessions pour que le public puisse se prendre part aux échanges. Cette première phase de concertation a confirmé l'opportunité du projet, mais a également mis en évidence des réserves et des objections. Plusieurs points saillants sur les secteurs du tracé particulièrement sensibles ont été portés par certains riverains, et notamment par le collectif Organiser la déviation Est de Marmont, qui s'est constitué à cette occasion. Ces points saillants sont de nature, évidemment, à faire évoluer le tracé. Nous avons effectivement rencontré le collectif Organiser la déviation Est de Marmont, qui était représenté par quatre personnes. Nous nous avons rencontrés le 1er février dernier, avec, j'ai été accompagnée de M. Joël Ecolet, le maire de Marmont, le conseiller départemental, ainsi que de Jacques Léhéry, le conseiller départemental, le président de l'allumération de Val-de-Garonne-Allumération, et nous étions aussi assistés par le service du département. Cette rencontre a été un temps d'échange constructif. Il a permis de convenir que désormais, ce collectif ferait partie du comité de suivi que le département s'est engagé à créer, afin de poursuivre la concertation tout au long de l'élaboration du projet, que ce soit pour restituer les études et complémentaires initiées, suite aux points soulevés pendant la concertation, ou pour affiner le choix avant le dépôt de dossiers définitifs à l'enquête publique. Sur l'objet de la réunion de ce soir, il s'agit bien de restituer les contributions reçues sur les deux mois de la concertation, et vous présenter les engagements du département sur les pistes d'amélioration. Je vais maintenant donner la parole à Joël Pellet, maire de Marmande. Merci, madame la présidente. Oui, juste deux, trois petits mots. Vous avez présenté le sujet ce soir. Je voudrais rappeler la vocation de la déviation Est de Marmande. C'est le dernier maillon qui permettra de boucler le contournement de Marmande sur son côté est, bien sûr, le côté ouest éterne, la zone inondable, vous le savez. Et ça permettra de sortir définitivement le flux poids lourd et le flux véhicule léger qui n'est qu'un flux de transit, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à s'arrêter en centre-ville ou sur les boulevards, et qui n'est juste que de passage pour passer de Sainte-Basel-Vertonnens ou inversement, et qui sature finalement les boulevards réduits à l'attractivité de notre ville. Pour cela, la déviation, elle doit être aussi performante et l'embrassement actuel du tracé le garantit. Plus on éloignera le tracé de la ville, moins il va remplir cette fonction de drainage de ce flux de transit pour le sortir des boulevards. Elle doit être performante sur un tronçon, enfin sur tout le tronçon, mais sur le point particulier de la rue Hélène-Boucher. Et je pense qu'on aura des questions là-dessus sur le flux piéton, les déplacements doux, et éviter la saturation et les bouchons entre ces deux ronds-points assez proches. Mais c'est un tracé qui doit être, une déviation qui doit être aussi réfléchi pour que les voies communales, entre autres, qui vont être interceptées, coupées ou rétablies dans leur continuité, ne deviennent pas ce qu'on appelle des itinéraires malins. Je pense à la rue Est-Canteloup et la rue Chargounod, où là il y a un point particulier, je pense, qui viendra de discussion de comment se fait le passage entre la rocane, enfin le tracé d'adéviation et la rue Chargounod, à mon avis, ce sont des points où il faut bien réfléchir. Voilà, du coup je laisse la parole à Bénédith-Florence au niveau des enseignements de la concertation. Donc bonsoir. Alors, d'abord un petit bilan quantitatif de ce temps fort des deux mois fin 2020. Il y a eu au total, dans toutes les contributions, dans tous les avis qui ont été émis par les habitants, 103 éléments qui ont été collectés, essentiellement par le biais du registre dématérialisé qu'on avait mis en place, d'autres personnes ont choisi des modes de communication plus classiques avec des courriers qui ont été envoyés par la Poste, mais ça reste très faible. Donc 103 contributions, ce qui prouve la mobilisation sur ce projet-là. Au-delà des avis que les habitants pouvaient émettre par écrit, on a organisé aussi des temps forts. Donc il y a eu la réunion publique à laquelle vous avez, j'imagine, tous participé. On était 84 participants, c'était le 14 octobre dernier. Et on a organisé aussi des ateliers thématiques, où 43 personnes ont pu assister pour échanger, travailler avec nous sur des sujets liés à l'intégration paysagère, à la problématique de la gestion des nuisances, aux questions liées autour de la mobilité et des usages qui existent aujourd'hui et qui arriveront demain. Voilà pour un rapide bilan quantitatif. Et juste de vous dire, mais vous le saviez, qu'il y avait cinq lieux de concertation au sein duquel tous les gens pouvaient prendre connaissance du projet par le biais d'un dossier qu'on avait essayé de faire le plus didactique possible pour que ce soit compréhensible par tout le monde, en essayant d'éviter tous les termes techniques. Et on avait également, dans ces cinq lieux de concertation, des panneaux d'exposition pédagogique qui présentaient le projet de la manière la plus complète possible. Sur le bilan un peu plus qualitatif, l'idée ce soir, ce n'était pas de restituer in extenso réellement tout ce que les gens ont pu écrire, c'est vraiment d'en présenter la synthèse, sachant que toutes les contributions, les 103 contributions, vont être, enfin sont déjà, versées dans un document qui s'appelle le bilan de la concertation. Un document qui va être rendu accessible au public dès le début du mois de mars. Et dans ce bilan, il y aura réponse à toutes les questions qui ont été posées. Et il y aura également les 103 contributions. Rien n'est coupé, rien n'est supprimé. Donc, tous ces éléments-là seront mis à disposition. Donc là, c'est vraiment juste une petite synthèse. Cette synthèse démontre que l'opportunité générale du projet pendant la concertation n'a pas été remise en cause. Mais comme l'a dit la présidente et l'a rappelé le maire de Marmande, effectivement, il y a des points saillants qui ont été identifiés. Il y a certains aspects qui ont été interrogés. Donc, ces principaux éléments, d'abord sur le tracé qui a été proposé à la concertation, même s'il était connu, du fait justement de son ancienneté, pardon, ce tracé a interrogé des gens et a abouti même, porté par le collectif, à la proposition de tracés alternatifs. Plus tard, dans la présentation qui va vous être faite, on vous présentera ce tracé alternatif et l'analyse que l'on en a faite et qu'on a confrontée d'ailleurs avec les représentants du collectif quand on les a rencontrés. Donc, un premier sujet sur le tracé et ensuite des sujets liés aux impacts du projet dans ce secteur. Donc, des questions liées à la sensibilité de la biodiversité sur ce couloir, donc l'impact sur la faune, sur la flore, beaucoup également d'interrogations sur la gestion des eaux, que ce soit la gestion des eaux de la plateforme routière qui va être réalisée ou tout ce qui tourne autour de l'inondabilité de certains secteurs traversés par cette infrastructure. Des questions liées aussi, des interrogations sur la pollution atmosphérique, les émissions qui seront générées par le flux, voiture et poids lourd sur la déviation. Des questions liées à la sécurité. Alors là, c'est vraiment tout ce qui touche à la cohabitation entre les différents usages, que ce soit les voitures, les piétons, les cycles. Derrière cette notion de sécurité, il y a aussi des interrogations sur les survitesses qui peuvent être pratiquées. L'impact sur la circulation des axes que la déviation va traverser, notamment les voies communales. Voilà, derrière sécurité, c'était tous ces enjeux-là qui avaient été identifiés par les habitants. Des questions aussi sur l'impact du projet sur sa trace actuelle telle qu'il est envisagée. Donc des questions sur la largeur du couloir réservé, sur l'emprise de l'ouvrage, la route en tant que telle, quelle largeur elle va faire. Beaucoup de questions sur les nécessaires acquisitions foncières, les procédures éventuellement d'expropriation mises en œuvre dès lors que le maître d'ouvrage et le riverain concerné n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, des questions aussi liées à la phase de travaux. Quelle durée ces travaux ? Quel impact pour les riverains ? Quelles vont être les misances ? Des questions enfin sur l'information et la concertation, à proprement parler. Est-ce que la communication sur cette première phase a été suffisamment diffusée pour être bien connue par tous les gens directement intéressés ? Des questions aussi sur la durée, à proprement parler de la concertation. Des gens qui se sont dit, après tout, on est en pleine crise sanitaire, donc ne faudrait-il pas prolonger cette phase de concertation ? Peut-être juste sur ce point, parce qu'on aura sans doute des questions, donc apporter des éléments de réponse. Cette première phase de concertation, c'est une phase de concertation réglementaire. Elle est régie par le Code de l'urbanisme. Elle doit impérativement avoir un début et une fin, donc une date de démarrage et une date de clôture. C'est comme ça, c'est le cadre réglementaire. Donc, cette première phase de concertation, on a su s'adapter pendant le Covid. Beaucoup de gens ont participé. Vraisemblablement, tous les questionnements des riverains ont été obtenus, parce qu'il y en a énormément de contributions qui se recoupaient sur certains sujets. Donc, on ne va pas prolonger cette phase actuelle de concertation, parce qu'en fait, réglementairement, on ne peut pas. Mais comme le disait la présidente, pour autant, le département, sur ce projet-là, souhaite concerter et continuer à garder le lien avec tous les habitants pendant toute la phase de construction du projet. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, quatre secteurs sensibles qui sont remontés dans le cadre de la concertation. Donc, la rue Hélène Boucher et tous les secteurs du Cramat et son mode de fonctionnement. Le secteur de la rue d'Ascan-Teloup, le secteur de la rue Jean-Nermoz et le secteur de la rue Charles-Rouneau. Sur les thèmes qui ont été proposés à la concertation, il y avait donc des ateliers mis en place. Il y en a eu huit. 43, je crois, participants. 47, je ne me rappelle plus la première diapo. Donc, un atelier sur la question de l'intégration paysagère et la gestion des nuisances. Un atelier sur les usages et mobilités. Mais dès lors que les gens ont été réunis, ils ont abordé finalement aussi bien le premier thème que le second. Donc là, vous avez sur la diapo ce qui ressort de la demande des participants. Donc, la nécessaire végétalisation de la rocade, que ce soit par des mers longues, que ce soit par des plantations, mais en tout cas, un souci de végétalisation. Un effort de traitement paysager pour les murs anti-bruits, pour qu'ils s'intègrent mieux dans l'environnement. Une sensibilité des participants à l'impact visuel que vont avoir les remblées de certains ouvrages. Donc, notamment l'ouvrage qui permettra à la déviation de franchir la voie ferrée. Ou l'ouvrage également qui permettrait à la rue Charles-le-Gounaud de franchir, de passer sur la déviation. Des questions aussi, des demandes naturellement pour que ce soit mis en place les meilleures protections fauniques possibles dans les secteurs les plus proches des habitations. Et une vigilance particulière par rapport au carrefour giratoire. C'est dès lors qu'effectivement, sur une infrastructure routière, on a un giratoire, on a des effets de décélération, d'accélération, d'arrêt. Et donc, ça génère énormément de bruit et de nuisances. Donc, un aspect soulevé par les participants pour mettre en place, si nécessaire, des protections fauniques au niveau des giratoires. Sur les usages et les mobilités, la nécessaire conservation et surtout la sécurisation de toutes les traversées piétonnes. La rocade, elle va se réaliser dans un environnement où aujourd'hui, il y a des usages, il y a des pratiques. Donc, il faut que ces usages et ces pratiques puissent être conservés, mais surtout sécurisés pour qu'il n'y ait aucun souci. Beaucoup de questions sur la circulation cycliste et la nécessaire prise en compte d'une voie, soit piste cyclable ou voie verte, au droit de l'infrastructure. Beaucoup de questions sur la vitesse, sur le niveau de trafic attendu sur cette déviation. Des questionnements aussi sur l'accès à la rocade, comment on y accède, comment cette rocade va desservir les activités des secteurs résidentiels et des questionnements sur l'augmentation de la circulation et les débouchés des poids lourds. Ensuite, on avait proposé à la concertation certaines variantes. Ces variantes concernaient les modalités de rétablissement de deux rues interceptées par la déviation. D'abord, il y avait le secteur de la rue Esquanteloup où deux variantes étaient proposées. Donc, une première variante où la rue d'Esquanteloup passe finalement sous l'ouvrage de la voie ferrée qui permettra en fait à la déviation de franchir la voie ferrée. C'est le petit dessin que vous voyez normalement à gauche de votre écran. Ou alors, une autre possibilité, rétablir finalement la rue Esquanteloup à sa place actuelle. C'est-à-dire, la déviation passerait sur la rue Esquanteloup et il y aurait un passage inférieur réalisé dans la déviation pour que la rue d'Esquanteloup soit rétablie. Dans le cadre de la concertation, dans les avis qu'on a reçus ou dans les ateliers, il n'y a pas eu de préférence marquée de la part des participants. En fait, selon qu'on était riverains, les gens avaient plutôt comme sensibilité le fait de retenir la variante de rétablissement sous l'ouvrage de la voie ferrée parce que sur cette rue, il y a déjà aujourd'hui des problématiques de vitesse et de trafic. Donc, c'est une solution qui peut permettre de casser la vitesse. Et dès lors qu'on se positionne avec un autre public qui sont entre autres les usagers, les poids lourds, il y a des entreprises qui utilisent cette rue Esquanteloup, des agriculteurs, plutôt sur le rétablissement finalement en place. L'autre secteur où les deux variantes étaient proposées, c'était au droit de la rue Charle-Gounod. Donc, pareil, comment est-ce qu'on la rétablit ? Deux possibilités. Soit la rue Charle-Gounod passe au-dessus de la déviation. Donc, il n'y a aucun échange entre la rue Charle-Gounod et la déviation. Ou alors, on rétablit la rue Charle-Gounod par la création sur cette rue-là et à l'intersection avec la déviation d'un giratoire. À ce stade-là, aujourd'hui, de la concertation, le département, pour diverses raisons, on en parlera après, privilégie plutôt le rétablissement de la rue Charle-Gounod par un passage supérieur, c'est-à-dire Charle-Gounod qui passerait sur la déviation. Et c'est un choix qui reste encore quand même à être confirmé avec les riverains parce que dans le cadre de la concertation, voilà, c'est pareil. Sur ce secteur-là, on était un peu à 50-50 sur les avis qui n'étaient pas très tranchés. Et par contre, sur la rue Saint-Exupéry qui deviendra une mise en impasse avec des raquettes de retournement réalisées de part et d'autre la déviation. Donc, cette solution a été confirmée dans le cadre de la concertation. Sur les propositions des habitants, on l'a organisée par secteur. Donc, d'abord, dans le secteur rue Hélène Boucher, la voie communale numéro 15 et la rue d'Est-Canteloup, des demandes prégnantes de nécessaire sécurisation et de travailler sur la fluidité du trafic sur la rue Hélène Boucher, des questionnements sur le raccordement de la voie communale numéro 15 et sur le rond-point existant au niveau de la 299, avec notamment des demandes où on nous a fait montrer du doigt qu'il serait quand même intéressant d'étudier la possibilité de raccorder cette voie communale numéro 15 directement sur le gératoire. Donc, on a, et on va vous le présenter ensuite, étudier ce gératoire à cinq branches, ses conséquences et ses impacts, on vous le présentera tout à l'heure. Et ensuite, la demande de création d'un accès direct de la ROCAD depuis la rue d'Est-Canteloup pour aller sur la ROCAD. Les gens du secteur disant, finalement, nous, on aura un impact et on n'aura pas davantage à avoir cette déviation puisqu'on ne pourra pas y accéder directement. Dans le secteur de la rue Jean-Mermoz, il a été demandé d'étudier le décalage du tracé de la ROCAD et du gératoire qui sera lié, de le décaler plus à l'Est. Sur le secteur de la rue Saint-Exupé-Rue-Charles-Bouneau, nous avons eu des demandes. Alors, on est même au-dessus de Charles-Bouneau parce qu'on est vraiment au niveau du gératoire qui existe sur la 933, de décaler le tracé de la déviation Est, pour le coup, dans ce secteur un peu plus à l'Ouest, pour l'éloigner d'un petit hameau et de tout un verger qui, dans les premières études, était impacté sur sa frange. Et ensuite, sur l'ensemble du tracé, il a été demandé par plusieurs participants la création d'une piste cyclable tout le long de l'ouvrage, donc dans la continuité de celle qui existe sur la déviation Nord, de faire la continuité sur la déviation Est et de s'assurer que ça se recoupe avec le schéma d'agglos des pistes cyclables, le réseau des voies communales interceptées. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais juste pour faire le propos liminaire sur les engagements du département, ils sont en gros de trois ordres. Donc, suite aux demandes, aux remarques et aux réserves exprimées par certains habitants, le département, l'avait dit pendant la concertation, a pris l'engagement d'adapter le projet dans le respect, bien sûr, de l'enveloppe budgétaire, mais des études complémentaires d'adapter sont déjà lancées. On vous en présentera les premiers éléments tout à l'heure. Une décision concertée également sur les modalités de rétablissement, c'est ce que je disais, on n'a pas forcément eu des fois des avis très tranchés de la part des riverains, donc on va revenir les rencontrer. pour que la décision finale soit vraiment co-construite et partagée. L'engagement de créer une voie verte tout le long du tracé qui viendra, comme je le disais, en connexion du schéma d'agglos, des pistes cyclables et de tout le réseau des voies communales que l'on vient intercepter. Deuxième engagement, naturellement, une attention particulière à l'insertion du projet dans son environnement, donc une intégration paysagère particulièrement soignée et tout ce qui peut être fait pour réduire les nuisances au sonore sera mis en œuvre. Le département va appliquer naturellement la séquence éviter, réduire, compenser pour tout ce qui touche à l'environnement naturel. Beaucoup de gens nous ont demandé de pouvoir disposer des études, des états de lieux, faune-flore et des dossiers réglementaires que l'on déposera auprès des administrations. Donc, naturellement, tous ces documents, de fait, étant accessibles au public, seront naturellement transmis. Et puis, bien évidemment, un ouvrage qui sera totalement transparent, hydrauliquement, pour le milieu physique en général. Et le troisième engagement fort du département, c'est la mise en place d'une concertation qui va se poursuivre. Elle va se poursuivre jusqu'à l'enquête publique. Donc, c'est à l'enquête publique où le projet définitif sera déposé. Donc, cette concertation, elle va avoir lieu pour continuer à reconstruire le projet. Et elle va également se poursuivre une fois l'enquête publique passée pendant toute la phase de chantier avec les participants au comité de suivi. Merci, madame Léonard. J'en prie simplement pour repréciser aux participants que nous prenons bien en compte vos questions et vos remarques qui sont transmises par le volet de discussion. Nous allons continuer les interventions puisque vous vous présentez l'ensemble des éléments sur le projet. Et nous reviendrons après sur ces interventions pour vous apporter des réponses autant que possible. Je passe la parole à monsieur Frédéric Duarte qui va vous présenter l'étude des tracés alternatifs et les éléments de réponse sur les questions que vous posez. Bonsoir. Comme l'a dit madame Laurence, il y a eu beaucoup de questions, de remarques formulées sur la position du tracé actuel et il y a eu des contributions dans le registre numérique qui nous ont porté à connaissance, c'est des tracés alternatifs. Donc c'est l'analyse de ces tracés alternatifs proposés par un des membres du collectif qu'on veut vous présenter ce soir. Donc sur le slide qu'on voit en ce moment, le tracé actuel est en violée, il fait 2,8 km, y compris la rue Hélène Boucher. Il y a ensuite un tracé un petit peu plus à l'est, qui passe en extrémité de l'aérodrome, qu'on voit ici, c'est le tracé rouge qui fait 4 km, et on fait un tracé à l'extrême est qui fait quasiment 5 km. Donc sur les fonctionnalités routières, donc le tracé violé, le tracé actuel qui a été porté à la concertation aujourd'hui, est assez proche de l'agglomération, proche de l'annumération. Il permet de desservir à fièvre seulement les quartiers de la gomme est de Marmande, avec notamment un quartier générateur ici, au niveau de la rue Jean-Mermoz. Si on se décale un petit peu plus à l'est, il faudrait retrouver cette fonctionnalité des desserts de l'est de la génération, et notamment de l'aérodrome, du golfe, et des établissements l'isle creusée. Donc il y aura un petit barreau à aménager ici, pour assurer une liaison entre ce futur tracé, enfin ce potentiel tracé, et la rue Jean-Mermoz. On retrouve la même problématique en se déplaçant encore plus à l'est, avec une rue à requalifier sur environ 2 km de long, pour permettre le trafic d'échange avec les quartiers. On conserverait toujours la possibilité de supprimer les passages à niveau. Aujourd'hui, sur le tracé violé, le passage à niveau de la rue commune numéro 15 permet de la liaison entre la route de Gonto et la rue d'Escante-Loup sera supprimée, et remplacée par un ouvrage de franchissement, dénivelé. Dans le cas des tracés bleus ou rouges, il serait également possible de supprimer un des passages à niveau qui encadrent ces tracés, et qui serait donc rétabli par ces nouveaux tracés. En termes de trafic, on a remodélisé le trafic en tenant compte du tracé rouge. Je rappelle qu'il est prévu 7 500 véhicules jour sur la section nord de la déviation telle qu'elle a été présentée, environ. En se déplaçant un petit peu plus à l'aise sur le tracé rouge, on perdrait environ 1 300 véhicules jour. Du simple fait de l'éloignement, c'est une part du trafic d'échange direct. C'est-à-dire le trafic d'échange, c'est le trafic qui vient de l'extérieur de Marmonde et qui rentre dans Marmonde et sans en ressortir, sans le traverser. Ce n'est pas du trafic de transit. On perd une grosse part du trafic. On a des tracés plus longs et qui sont moins attractifs. L'exercice n'a pas été fait sur la déviation, le tracé bleu, parce qu'il est. L'exercice aurait été un peu plus compliqué. Nous n'avions pas suffisamment de données pour le faire. Mais si on suit la même réflexion, on perd encore quelques usagers potentiels sur le tracé bleu. Je vais vous présenter maintenant les impacts sur l'environnement au sens large, à commencer par l'environnement sur le milieu humain. Sur cette cartographie, sont représentées par des petits points rouges, des petites maisons rouges, toutes les habitations, les bâtiments qui sont situés à moins de 75 mètres du tracé. On en a comptabilisé 17 sur le tracé 9 de la déviation dans son tracé actuel, plus 14 autour, essentiellement sur le hameau du Kramat. Ce sont bien les habitations, sinon pas le nombre de logements. On en trouve un petit peu moins, forcément, plus on se déplace vers l'est, puisqu'on y a plus de 14 sur le tracé rouge et seulement 8 sur le tracé bleu. L'impact, notamment des nuisances acoustiques, évidemment, va en diminution en allant à l'est. En revanche, l'impact sur les terres agricoles est beaucoup plus important, puisqu'on le voit, ce sont les terres agricoles exploitées qui sont représentées en vert, ici. Plus on va à l'est, plus l'impact est fort, avec quasiment tout le linéaire qui est impacté sur le tracé bleu. Les enjeux sur le milieu physique, ils sont essentiellement tournés sur l'inondabilité. On a sur le tracé violet un impact, enfin, un enjeu lié à l'inondabilité du réseau de Bouillat et de l'aubonne. Et je rappelle, comme ça avait été dit lors de la réunion publique, le projet ne doit pas générer d'impact. Le projet doit être transparent vis-à-vis de cette inondabilité. Sur les tracés rouges et bleus, on ne retrouve plus cet impact sur la zone inondable de Bouillat. En revanche, au sud, au raccordement sur l'arrière de 813, on a un impact qui peut être important, voire très important pour la valente bleue, sur la zone inondable de la gare. Et là aussi, il faudra trouver des solutions de transparence à l'inondabilité. Voici un tableau qui essaie de synthétiser un petit peu les impacts des projets. Sur l'aspect éminence sonore, cadre de vie, accidents paysagères, évidemment, le tracé actuel est moins performant que les tracés en les variantes Est qui sont un peu plus performantes du fait de la moindre densité d'habitation sur ces deux tracés alternatifs. En revanche, c'est le pendant, c'est que le tracé actuel est beaucoup plus performant sur la dessin des activités et des zones d'habitat du fait de sa proximité. Sur les variantes plus éloignées, il est beaucoup moins, forcément, puisqu'il est plus éloigné. Sur les atterres aéricoles, comme je l'ai dit, le tracé actuel est faiblement impactant puisque ce sont des terres qui sont aujourd'hui en friche. Par contre, sur les variantes plus éloignées, l'impact est fort, voire très fort, sur la variante bleue qui est la plus éloignée. Sur les zones de ruissellement de la plateforme, tous les projets devront être, avoir un bon niveau de performance, néanmoins, et ils l'auront, néanmoins, le tracé actuel est un petit peu plus compliqué techniquement à intégrer du fait de la proximité des habitations. Mais sa performance sera au rendez-vous. Sur les zones inondables, les impacts, les enjeux sont à peu près similaires, bien que différents, puisqu'on a des impacts sur la zone inondable du Bouillats pour le tracé actuel et c'est la zone inondable de la Guérante qui est impactée pour les deux autres tracés. Enfin, rapidement, quelques chiffres sur les besoins à matériaux de remblais. Tous ces trois projets ont besoin d'apport de matériaux de remblais. Plus on va, plus le tracé est long, plus le besoin en apport est important. Enfin, l'impact sur le milieu naturel, qui a été évalué sur la base de données bibliographiques et d'analogies avec les relevés qu'on a pu faire sur le tracé actuel, montre que les tracés plus à l'est auront un impact plus fort sur les habitats protégés et les espèces protégées, du fait d'avoir du plus grand linéaire de ces deux variantes et parce qu'on va quand même retrouver des espèces protégées comme le crapocalamite, entre autres. Et enfin, sur l'aspect financier, le projet actuel est évalué à 19,5 millions hors taxes. Ça, c'est le coût d'opération, travaux, études, acquisitions foncières. On est à 25 millions pour le tracé rouge, donc essentiellement lié à des acquisitions foncières complémentaires, des études complémentaires et puis évidemment des coûts de travaux complémentaires du fait du plus grand linéaire. Et puis, on arrive à quasiment 30 millions hors taxes pour la variante 2. Merci, M. Duart. Je vais passer maintenant la parole à M. Serge Boudran, qui travaille pour le département et qui va vous présenter les évolutions du projet étudié aujourd'hui par le département suite aux remarques qui ont été formulées par les habitants pendant la concertation. Oui, bonsoir. Donc, on va attaquer par le secteur le plus au sud de la déviation, de la partie Mermoz-Escanteloup. Donc, on a eu pas mal de remarques des riveraines, notamment ici, des habitants de cette partie avec les deux résidences qui nous ont fait part de leur inquiétude quant au projet qui était très près des habitations. Donc, c'est quelque chose qu'on a regardé de plus près. Et en fait, en regardant un petit peu, on a regardé pour pouvoir écarter le projet en gros d'une cinquantaine de mètres en venant juste en bordure des établissements l'ISY creusé. Ça permet ainsi d'avoir certainement des équipements anti-bruits beaucoup plus réduits, voire quasiment pas d'équipements anti-bruits puisqu'on sera à plus de 50 mètres des habitations et réduire ainsi la principale nuisance qui pouvait apparaître là, c'était la construction d'un mur anti-bruits de 3 ou 4 mètres de haut juste en pied des habitations. Ensuite, on a regardé un petit peu également, il y a eu une demande de rétablir la rue d'Escanteloup vers la rue Mermoz, donc en créant ici une liaison qui apparaît ici en orange d'Escanteloup vers la rue Mermoz. Ça, c'est dans un premier temps, on a regardé tous ces points-là. Et pour un petit peu plus améliorer la situation et réduire les problèmes phoniques, ce qu'on voit sur la partie droite, on a proposé de décaler le gératoire plus au sud, de 250 mètres environ. Ça permet d'éloigner toutes les nuisances sonores de toute cette zone habitée ici. C'est l'impact sonore des gératoires, donc c'est en plus quand même au niveau confort. Ça réduit la liaison pour Esquanteloup, pour desservir Esquanteloup ici vers Mermoz et qui peut reprendre la déviation sans problème. Et ça permet aussi dans cette zone de dégager pas mal de place pour pouvoir créer un passage inférieur pour les piétons et cycles, enfin le mois de doux, pour relier la partie du lycée, enfin du collège, vers les zones sportives qui sont du côté du Golfe. Et donc, il y a une forte demande quand même de rétablir ces usages doux dans ce secteur-là. Ensuite, la possibilité de mettre ici le gératoire de la rue Mermoz dans ce secteur. Ça permet notamment au cerf des Périnots et ici les entrepôts frigorifiques qui sont de ce côté-là, de pouvoir passer au-dessus de la voie ferrée en toute sécurité en empruntant ici le gératoire de la rue Hélène Boucher jusqu'au futur gératoire des Calais de Mermoz et de pouvoir donc avec leurs engins lourds de reprendre, de retrouver leur accès à toute leur zone d'activité qui sont de ce côté-là. Voilà pour celle-là, je pense que c'est donc les principaux aménagements, c'est un décalage vers l'est du tracé et un décalage vers le sud du gératoire de la rue Mermoz. Ensuite, tout au nord du tracé, au niveau du raccordement avec la rocade qui est existante, on avait eu une demande des riverains de 16 et 16 ans sud, je crois que ça s'appelle, ce quartier-là. Pompey. Pompey, c'est ça. Et qui nous demandait de s'éloigner le plus possible de la zone habitée et si possible d'épargner un verger qui est dans ce secteur-là. On a regardé, en améliorant un petit peu la géométrie sur certaines branches et en calant les choses au minimum des normes, on peut décaler de 10 à 15 mètres, ce qui fait que je pense qu'on peut répondre comme ça à cette inquiétude des riverains dans ce secteur-là. Ensuite, on arrive au secteur de la rue Hélène Boucher. Donc, les principales améliorations qu'on va apporter, c'est de supprimer les mouvements de tourne à gauche pour l'accès au supermarché. Donc, on mettra en place certainement un terrain central tout le long pour éviter les mouvements tempestifs de traversée de la rocade, ce qui donnera une meilleure fluidité. Et il faut qu'on regarde également la possibilité de créer un accès depuis la 813 vers la zone commerciale. Et ça, c'est à voir avec les acteurs du secteur. Second point important, c'est la mise en place certainement d'un passage inférieur piéton sous la voie Hélène Boucher pour permettre une circulation sécurisée entre le hameau du Cramat ici et vers les zones commerciales et permettre les échanges en toute sécurité. Ensuite, comme on s'était engagé lors de la réunion publique et lors des ateliers, on a regardé la faisabilité d'un gératoire à cinq branches, en lieu et place du gératoire existant avec le carrefour de la rue Hélène Boucher avec la D299 à la route de Gonto. Donc, dans la première solution, on voit ici que l'impact sur le foincier est important puisqu'on vient toucher trois lots du hameau du Cramat, donc il y a au moins trois habitations qui seraient impactées. On a la voirie qui vient très proche des anthropos frigorifiques ici et on a quand même un petit impact sur les serres dans ce coin. Donc, on a regardé une seconde solution qui est ici à droite, la solution bleue, pour éviter tout impact sur le hameau du Cramat. Certes, on arrive à éviter cet impact, mais on voit qu'on a une branche ici qui est à créer quasiment, on élimine 20 à 25 % des serres, donc l'impact est très fort sur les serres et on a un petit impact aussi dans ce secteur-là, sur le parking du supermarché. Donc, pour nous, aucune des deux solutions n'est satisfaisante. Les impacts sont trop forts, soit ici sur le hameau, soit ici sur les serres. Donc, on continue à étudier une solution avec le giratoire existant à quatre branches. Il faut qu'on, par contre, il faut qu'on trouve une solution intelligente pour raccorder la voie communale ici, à l'année 299, dans ce secteur, à l'entrée du hameau du Cramat. Merci, M. Brouzoran. Je laisse la parole à la présidente Sophie Bordeaux, qui va vous exprimer quelles conditions qu'on suivra la concertation sur ce projet. En fait, le bilan de cette phase de concertation, qui posera notamment les engagements que prend les départements pour faire évoluer le projet, fera l'objet d'une délibération au département, au conseil départemental, très prochainement, lors du premier trimestre 2021. Et évidemment, cette délibération est une étape obligatoire dans cette concertation. Donc, tel que le département s'y est engagé, la concertation va se poursuivre tout au long de la vie du projet, avec la création d'un comité de suivi, dont je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos introductif, qui prendra part, bien sûr, au suivi des études complémentaires qui vont se dérouler jusqu'au dépôt du projet définitif à l'enquête publique et qui est prévue fin 2021, et au suivi de la phase Ravaud, dont le démarrage est envisagé en fin 2022 et jusqu'à la mise en service de l'ouvrage mi-2024. C'est ce que je voulais dire. Très bien que maintenant, on va passer... Merci beaucoup pour ces interventions. On va pouvoir, du coup, prendre en compte les différentes interventions qui ont été déposées pour l'instant sur le volet de discussion. Tout d'abord, une première intervention concernant une habitation au niveau de la rue Esquantenou, qui pourrait être concernée, dans le cas de la variante numéro 1, sur le rétablissement de la rue Esquantenou, et qui, donc, concerne une maison qui pourrait être impactée. Si une personne vous interpelle, vous vous demandez à être recontactée sur ce sujet, je pense qu'elle a besoin de savoir ce qu'il en est. Je vous laisse répondre. Oui, bonsoir. Oui, on va vous recontacter. On n'a pas rencontré... Mais on a déjà eu des échanges avec vous. On n'a pas rencontré vos parents pendant... Enfin, il y a encore maintenant du fait de leur âge et la crise sanitaire. Donc, on n'avait pas pu aller maintenir le rendez-vous qui était initialement prévu. Mais oui, je vous confirme que nous viendrons, bien sûr, vous rencontrer très rapidement. Plutôt, vous, je pense que vous êtes la fille des gens qui sont directement concernés. Donc, je vous confirme. Les services viendront vous voir très rapidement. Voilà pour cette première réponse. Nous avons également une autre interrogation d'un participant sur la déviation du trafic de transit qui devrait nous passer par la déviation et non plus par le centre-ville. Comment comptez-vous faire pour interdire aux véhicules en transit l'accès au centre-ville ? Alors, pour ce qui est des poids lourds, là, c'est à peu près évident. Le tournage va être réduit, sauf des cercles. Je pense aux établissements. Je vais faire le nom, mais les établissements de matériaux qui sont au port de Goulard de la Liberté, quasiment, par exemple. Mais, par contre, pour ce qui est de la circulation véhicule léger et qui ne fait que du transit, ce qui va faire que cette circulation va se déplacer, c'est si elle ne trouve plus intérêt à passer par là. Et l'intérêt à passer par là, enfin, je laisserai les experts après en parler, du trafic, c'est le temps, en fait. Donc, c'est-à-dire, si l'usager qui arrive de Tonnesse, par exemple, la route de Tonnesse, qui va les routes de Bordeaux, trouve qu'il est plus rapide quand même de passer par les boulevards, eh bien, il continuera à passer par les boulevards. Ça, c'est sûr. Et pourquoi ça prendrait la rocade ? Parce que ça va être plus long par les boulevards. Et ça va être plus long par les boulevards parce que ceux-ci, qui sont actuellement à deux fois deux voies, vont passer à deux fois une voie, puisque c'est largement suffisant pour la desserte. Alors, les chiffres n'ont pas été dits, mais la circulation, on va descendre à 3 300 véhicules par jour, et deux fois une voie, c'est tout à fait suffisant. Donc, ne voyant plus l'intérêt de passer par là, parce que le temps va se rallonger, eh bien, les véhicules prendront le contournement de la ville de Marmande pour aller soit route de Bordeaux, soit filer vers Pont-des-Salles, Fouquet et la Rocade, si c'est leur but. Et inversement, bien sûr, dans l'autre sens. C'est pour ça que le trajet alternatif proposé par le collectif, qui était intéressant d'ailleurs sur plusieurs coins, mais qui reculait le départ de ce contournement, et donc rallongeait le temps, finalement, ça faisait perdre l'intérêt. Et c'est pour ça que l'étude de trafic montrait qu'au lieu de 7 500, on était à 5 000 et quelques sur l'utilisation de la Rocade. Voilà, c'est parce qu'en fait, le trajet sera quand même plus long par la Rocade, par les boulevard, que réaménagé, bien entendu, que par le contournement. Et pour les prelots, c'est la dénotation du fondat. Vous avez parfaitement résumé la situation. Merci. Nous avions d'ailleurs une question complémentaire sur le projet pour le centre-ville, et notamment aussi sur le coût de ce projet pour le centre-ville. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce projet. Alors, sur le coût, le réaménagement des boulevards. Voilà. Oui, ça c'est un coût, évidemment. Alors, le but, c'est de le faire à moindre coût, tout en étant fonctionnel. C'est-à-dire que ça donne envie de déambuler. Mais évidemment, il y aura un coût, mais de toute façon, ça se fera. Donc, voilà, c'est un projet de mandat, et même, il dépassera le mandat quand on voit le timing. Et puisqu'il faut d'abord en faire les réseaux. Bref, je ne vais pas empiéter sur la concertation pour la Rocade sur un projet municipal, mais il n'empêche que c'est lié. Effectivement, ça aura un coût. Et mon obsession, c'est de le faire à un coût maîtrisé et moindre. Et c'est pour ça que je veux qu'on le projette dans les quelques années. Mais juste pour revenir sur le trafic, en passant dans ce sens-là sur le boulevard, je m'interroge, je suggère juste aux marmontés, quand ils prennent le boulevard, ce qu'on appelle intérieur, c'est-à-dire venant du dépôt, si vous voulez, vers la route de Tonel. C'est dans ce sens-là. Quand on arrive au carrefour de la rue Charles-de-Gaulle, il y a une flèche pour tourner à droite, pour entrer en centre-ville. Mais si vous le prenez, regardez comme une voiture tourne à droite. Cette flèche orange ne sert quasiment jamais. Ce qui prouve bien que les voitures peuvent aller en ville plus loin, bien entendu. Mais ce que je veux dire pour rentrer, en fait, vous voyez bien qu'il y a un grand trafic qui n'est qu'un trafic de passage. Il y a les écolo-bou et ainsi de suite, c'est vrai. Mais voilà, on le voit très bien. Le flux de voitures qui est sur les boulevards, je ne parle pas des poules, il y a une grande partie qui n'est que du transit. Merci, monsieur le maire. Nous avons une autre question concernant, cette fois-ci, les évacuations d'eau. Est-ce que les évacuations d'eau de la rue d'Escanteloup seront prises en compte ? Alors, la rue d'Escanteloup est aujourd'hui assainie par des fossés en bord de route. Ces fossés seront bien évidemment rétablis, conservés avec la déviation future. Donc, oui, les évacuations sont prises en compte. C'est-à-dire, on va répondre à la question. Alors, je vais laisser le président de Val-de-Garotte d'Aglomération, qui a la compétence eau pluviale depuis le début d'année. Mais l'ouvrage, madame Laurent l'a dit, il doit être transparent au point de vue hydraulique. C'est-à-dire qu'il ne doit ne changer en rien l'écoulement des eaux, ni en la freinant, ni en l'accélérant. Ceci dit, on a des problèmes dans cette zone. Et voilà, il faudra voir comment l'arriver. Mais je vais laisser le président de Val-de-Garotte d'Aglomération parler de l'eau pluviale. Non, mais on a effectivement une obligation de transparence. C'est-à-dire que la situation ne doit pas être dégradée par rapport à aujourd'hui. On va regarder si on peut l'améliorer. C'est ça que l'on peut faire. Mais dans tous les cas, l'obligation que nous avons avec un ouvrage de cette nature, c'est d'être transparent, c'est-à-dire de ne pas avoir d'influence par rapport à la situation actuelle. Toutefois, effectivement, on va regarder s'il y a des possibilités d'amélioration par rapport à cette situation, parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement assidu, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a certains problèmes. La délégation ne pourra pas tout réveiller, bien entendu. Par contre, elle ne devra pas avoir d'impact négatif sur l'écoulement des eaux. Merci pour ces éléments de réponse. Nous avons une intervenante qui s'inquiète concernant le secteur du Cramat, de l'Arminienne-Boucher et de la Ronde de Gontaud, par rapport aux solutions qui ont été présentées ce soir, et qui se demandent si ces solutions sont satisfaisantes ou suffisantes pour traiter ce secteur. Après, oui, si la question est posée, c'est que sans doute, ça ne paraît pas satisfaisant pour la personne qui pose cette question. Après, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Effectivement, nous avons bien pris en compte les réflexions et les problématiques que posait cette déviation à cet endroit-là lors de la première réunion publique. Parce que là, il y a deux propositions qui sont faites, avec la suppression du tournage gauche qui évite le va-et-vient, finalement, devant l'autissement du Cramat. Et je crois que ce qui est intéressant, alors c'est vrai qu'il faut qu'on aille plus loin, puisque d'abord qu'on travaille avec les commerçants, notamment le directeur du Carrefour, voir si on ne pourrait pas travailler sur une entrée sur le parking du Carrefour, bien en amont, juste après le remprunt, pour éviter, évidemment, ce va-et-vient devant l'autissement du Cramat. Aujourd'hui, on sent bien que c'est un sujet, qu'il y a un véritable sujet sur ce tronçon. Donc là, c'est une des propositions, mais on va continuer à travailler sur cette portion-là. Ce qu'on vous a présenté, c'était quelque chose, finalement, d'assez peu parlant, parce que ce sont des flèches, des grands principes. Là, on va avancer sur des plans détaillés, beaucoup plus communiquants, c'est-à-dire qui feront voir réellement les solutions qui seront apportées. Et l'idée, me semble-t-il, sur la rue Hélène Boucher, c'est de vraiment différencier les différentes cohabitations qu'il y a aujourd'hui, et que demain, elles ne puissent plus avoir lieu. C'est-à-dire que les accès pour les commerces, on va travailler pour les sortir de la rue Hélène Boucher. Le flux piéton, le flux cycle éventuellement, pareil. On va travailler une solution pour sécuriser ces traversées de la rue Hélène Boucher, pour qu'il n'y ait plus de cohabitation. Excusez-moi, Bénédicte, mais je crois que dans la présentation, je pense avoir été attentive, on n'a pas parlé du passage. C'est-à-dire que je crois, excusez-moi. On va vraiment travailler sur tous les usages et qu'il y a sur cette rue Hélène Boucher et trouver une solution pour que ces usages ne cohabitent finalement plus et puissent être sécurisés et fonctionner indépendamment les uns avec les autres. Et toujours avec le souci de travailler aussi à la fluidité du trafic sur la rue Hélène Boucher. Donc, la modification des accès au centre commercial va aussi dans ce sens-là. Peut-être que notre plan peut frustrer effectivement parce que ce n'est pas assez encore concret, mais ce n'est pas une non-solution ce qu'on propose. En tout cas, c'est sûr que c'est un vrai point. Il faut trouver des solutions pour suivre la concertation pour améliorer les choses. Les propositions qui ont été faites par le département sont très intéressantes. La sécurisation, la traversée, les piétons, etc. Et ce que je viens de dire, Madame la Présidente, d'accéder non pas directement de la rue Boucher au centre commercial, évitera aussi des problèmes de transit, de rentrée, de freination, de ralentissement, de ralentissement des véhicules, mais par contre, ça évitera aussi qu'un certain nombre de gens s'engagent dans la rue Boucher juste pour rentrer sur le parking de la zone commerciale. Et ça, c'est assez intéressant parce que la circulation essentielle actuellement, c'est celle-là. Donc, je trouve que si la solution existe, parce que je comprends très bien que c'est techniquement difficile pour tout un tas de raisons, mais n'empêche, si elle aboutit, c'est un vrai plus pour cette zone-là où il y a beaucoup de discussions. Concernant la même zone, il y a une interrogation sur la sortie des poids lourds au niveau des sèvres de Pépérenault. Il est demandé s'il a été étudié de faire déboucher les camions de l'autre côté, c'est-à-dire face à Conforama, dans un espace qui serait disponible au long des sèvres. Je pense que c'est côté ouest. Ça a été évoqué lors d'un atelier, effectivement, par un dériveur. Effectivement, il y a un espace. Ça peut être envisagé. Après, c'est renvoyé du trafic lourd dans une zone qui est un peu plus agglomérée. Ça peut se regarder. Si des compléments de réponses seront apportés, de toute façon, comme on vous l'a dit, elles pourront être apportées ou tardèmement à travers le site internet du département. Il y a une question concernant les parcelles agricoles qui vont se retrouver à l'intérieur, côté marrant, qui seraient des surfaces un petit peu coupées du reste des surfaces agricoles et qui pourraient se retrouver de plus difficilement exploitables. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte ? Je pense qu'avec la position qu'on propose pour le gératoire de Mermoz, ça permettra justement les échanges. Bon, le gératoire, ce n'est pas idéal pour le tracteur, peut-être, mais ça permet quand même les échanges entre les deux côtés. S'il y a deux propriétés, si on coupe vraiment une propriété en deux. En tout cas, on n'enclavera pas de parcelles. Parce qu'on ne peut pas enclaver de parcelles. Donc, il y aura forcément une accessibilité qui sera rétablie. Concernant une question peut-être plus technique au niveau des nuisances sonores, il y a donc une interrogation pour connaître un peu le risque de nuisance sonore ou le niveau de nuisance sonore pour une indication qui serait à proximité dans les 50 à 70 mètres de la déviation en termes de décibels. Est-ce que vous avez des indications à l'exemple de référence sur ce point et également sur les nuisances potentielles au niveau de l'air ? C'est un point qu'on a un petit peu répété dans les ateliers, mais sur Marmande, vous avez la chance d'avoir déjà un ouvrage qui a été fait une dizaine d'années avec des protections anti-bruits. Essayez de vous positionner dans la situation qui vous semble à peu près dans une maison qui serait positionnée à 50 à 70 mètres. et ça vous donnera à peu près une idée de l'ambiance que vous aurez. C'est le plus réaliste aujourd'hui qu'on peut vous dire parce qu'on va vous dire qu'il y aura 48 dB, il y aura 49 dB, ça ne va pas parler. Tandis que si vous vous mettez en situation en utilisant l'ouvrage existant, ça peut peut-être vous aider à imaginer la situation future. Oui, je vais faire un témoignage de Riverein de la rocade existante tout simplement même si je ne suis pas complètement collé. Alors, je souscris tout à fait à vos propos, c'est-à-dire le mieux est de venir se positionner à différents moments de la journée. Je dois dire d'abord que la nuit, il y a peu de trafic, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais il y a peu de trafic sur la rocade, au moins là où je suis, qui est le tronçon d'ailleurs qui est le plus fréquenté celui-là. Dire aussi que moi, je craignais beaucoup d'avoir pas mal de bruit, il y en a un peu, mais c'est vraiment tolérable et encore, je suis sous le vent, c'est-à-dire que le vent dominant, ce n'est pas toujours dans ce sens-là, mais le vent dominant ramène le bruit vers la zone où j'habite et d'autres gens. Et par contre, j'attire l'attention aux riverains puisqu'il y a des concertations sur les ronds-points. Le rond-point, ça a été dit dans la présentation, c'est une zone, c'est un moment où il y a du bruit à la décélération et à la réaccélération des véhicules, particulièrement les poids lourds et parfois les vautos quand ils font des excès de vitesse. Mais bon, je dis ça pour la rue Charbonneau. Moi, je ne veux pas influer le choix qui est offert par le département et il faut que les habitants participent et décident. Moi, je ne vis pas dans ce secteur-là, mais juste, j'attire l'attention là-dessus. c'est un point sur lequel on réalise quand on habite à côté. Moi, je ne pensais pas que les zones de rond-point étaient finalement les plus bruyantes après quand le véhicule est lancé, qu'il est linéaire, avec les protections, ça ne s'est pas énorme. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va apporter sur les protections en question. Quelqu'un s'interroge entre le mur, le terre-plein, peut-être juste pour préciser comment les choses sont misagées. Aujourd'hui, on a adressé un état initial acoustique qui permet de qualifier l'ambiance acoustique du site de la déviation. Dans les développements futurs du projet, on va mener à bien des études de projection avec le trafic estimé sur la déviation et les néglances sonores qu'ils vont générer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous préciser de manière claire. Si vous êtes à 50 mètres, vous aurez tant de décibels avec la déviation. En plus, il y a des effets de site qui peuvent jouer. Ce n'est pas une réponse systématique. Les études qu'on va mener vont définir le niveau de bruit sans protection et si on dépasse les seuils réglementaires, on va étudier les solutions de protection acoustique qui peuvent être des solutions de type mur ou de type merlon. Aujourd'hui, elles ne sont pas définies. Il y a eu une demande assez nette, privilégier plutôt le merlon que l'écran acoustique, si possible, dans les zones où ça sera réalisable, où on aura les emprises disponibles. Tous ces éléments, ça va faire l'objet d'études qui vont commencer assez bientôt maintenant. Elles seront versées au dossier d'études d'impact. Vous aurez toutes les informations chiffrées en termes de décibels sur votre habitation quand celle-ci se situe à proximité du projet. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de vous dire précisément sur telle habitation que vous aurez tel niveau de décibels après la mise en service de la déviation. La règle, c'est qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, vous êtes à l'ambiance sonore au nord de la voie ferrée, c'est 45 décibels environ. C'est une pièce calme, sans bruit, sans personne qui parle, pour donner une idée. La règle, c'est qu'il ne faut pas dépasser en journée 60 décibels. Il ne faut pas que le bruit de la déviation fasse déplacer ses 60 décibels. Si on dépasse les 60 décibels, il y aura des protections à la source qui seront mises en place pour ramener le niveau sonore en dessous de ces 60 décibels. La possibilité peut-être d'instaurer des terres pleines ou des murs en fonction de la distance avec l'habitation, c'est aussi quelque chose qui sera pris en compte. J'ai simplement quelqu'un qui s'interroge sur la résidence éliente et par rapport à la distance qui est disponible entre la rocade et la résidence, est-ce qu'il sera envisagé de faire plutôt un mur ou plutôt un... Aujourd'hui, avec la possibilité qu'on s'est donnée de l'écarter d'une cinquantaine de mètres, ça doit laisser la place pour ériger un merlot de terre qu'on pourra végétaliser. J'ai une personne qui revient sur l'impact sur la pollution atmosphérique. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié par le département ? Ça a effectivement été étudié. Il y a eu des mesures qui ont été réalisées en septembre 2019, des prélèvements d'air sur une semaine. Là, on est seulement à la définition de l'état initial. Ensuite, il y aura des études de projection avec le niveau de trafic. Ces études seront également versées au dossier d'études d'impact, donc librement consultable. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur cet état futur. Très bien. Alors, j'ai une personne qui s'interroge pour un point. Je ne suis pas certaine que nous ayons des réponses, mais qui est toutefois intéressante sur la problématique des GPS. Je donne donc l'office des itinéraires, qui propose des itinéraires. Et donc, est-ce que les GPS proposeront l'itinéraire de la déviation pour éviter justement que les conducteurs étrangers à la ville passent par le centre-ville ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est contacté à peu près une ou deux fois par an par l'IGN ou ce genre d'organisme et on transmet les projets dans les cartons et leur date de mise en service. Et en général, à la date de mise en service soit à peu près dans les mises à jour des GPS, c'est pris en compte. Donc, comme quoi, finalement, nous avons la réponse ? Il y a récemment qu'il faut être vigilant. Alors, c'est peut-être parce que les limitations de tonnage ne sont pas marquées, mais nous avons un marmonde des endroits ou un carrefour où passent des poids lourds alors qu'ils ne devraient pas passer. C'est ce qui arrive de la route qu'on va appeler de l'Irasay, Miramont, et qui prennent les boulevards au feu en tournant à droite. Donc, ils repartent vers la route de Vendours. Ceux-là n'ont pas de raison de passer puisque, justement, ils arrivent à un moment où il y a le contournement qui existe actuellement. Et pourtant, il y en a, j'ai régulièrement des photos, je vais être administré qui m'envoie régulièrement des photos de ce milieu en dehors qui sont à cet endroit-là et qui tombent dans ce sens-là alors qu'ils n'ont pas été tournés. Donc, c'est une bonne question comme toutes les questions, mais je veux dire, c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant. Voilà. La voie, aujourd'hui, n'est pas interdite aux poids lourds en tant que telle puisque pour le... Et après, c'est une question de paramétrage du GPS. C'est très bien que le GPS s'il y ait eu des usages sur de la voirie qui n'aurait rien à voir, qui n'aurait pas à recevoir des poids lourds et des livres dessus. Voilà, je ne vais pas... C'est sûr. Merci pour ces éléments. Nous avons une question concernant la visibilité du rond-point des villas. Voilà, une question sur du fait de l'augmentation du trafic. Est-ce qu'il est pensé à l'amélioration de la visibilité de ce rond-point des villas, notamment pour l'accès de l'avenue des villas ? Alors, excusez-moi, Président, je comprends très bien la question pour y passer très souvent. Effectivement, c'est un rond-point où la visibilité est défaillante, où une partie du problème a été résolue par un mur anti-bruit qui est transparent. voilà, donc, mais, je ne sais pas bien voir le nom de m'en servir, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ferme, c'est un stress aussi, il y a un sens que décrit la personne où ce n'est pas, enfin, la visibilité n'est pas bonne. Voilà, il faut être extrêmement vigilant à cet endroit-là. C'est vrai aussi un peu au rond-point sur la route de Madeleine où il y a un sens où surtout les gens de Marocat considèrent qu'il n'y a rien et où là, ça devient, mais bon, là, c'est plus un comportement qui favorise ou du moins ils ne perçoivent pas qu'il y a un, enfin, on voit bien un rond-point d'ailleurs, mais enfin bon, mais là, ce rond-point de, alors, l'améliorer, je ne sais pas, on verra avec les services, mais je ne suis pas un technicien, mais je ne vois pas, enfin, ça a été très étudié à l'époque, on a vraiment travaillé ça, enfin, vous étiez d'ailleurs, oui, et vous, vous étiez, c'est un peu lancé, et je sais que ça a été très travaillé, il n'y a pas de transparent qui a été mis, mais je ne vois pas comment l'améliorer. Par contre, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment se pencher, là, c'est parce que c'est le problème, la perception du carrefour. Mais il ne faut pas le faire au détriment de la protection fournique ou quoi, c'est vraiment, voilà, et là, c'était très journalisé. Voilà, tout à fait. Merci pour ces éléments de réponse. Merci. Je pense que nous avons traité la plupart des sujets qui ont été déposés sur cette discussion. nous avons évoqués les sujets trafics, des nuisances sonores. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter ? il n'y a pas eu de question sur l'interception comme on dit de la rue Charles-Gounod. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas ou alors, il y a consensus sur une solution, je n'en sais rien. en tout cas, je l'ai dit pour le bruit, alors c'est un avis qui est personnel, c'est un utilisateur et un vivrain de rocade qui le dit, le bruit sur les ronds-points, je l'ai dit, je ne reviens pas. Créer un rond-point là, ça va créer un itinéraire d'accès à la rocade, qui peut être bien, bien sûr, mais ce qu'il veut dire aussi que les gens vont passer dans la rue Charles-Gounod qui n'est pas forcément en fait pour, c'est une desserte pavillonnaire pour venir chercher la rocade. Et je ne sais pas si c'est très souhaitable pour les habitants, mais encore une fois, c'est eux qui habitent à côté. Donc, l'Ivoire, avec les deux propositions que propose le conseil départemental. Et ensuite, pour les vélos, je vais laisser le président de Val-de-Garonne agglomération préciser pour la circulation cycliste. Oui, sur cette route-là, c'est une voie qui semble être privilégiée pour, dans le schéma d'accessibilité au vélo, c'est une voie qui est privilégiée pour accéder à Virazel. Et donc, si cette voie-là est privilégiée, un rond-point d'un giratoire ne sert pas à être souhaitable. Ce qui serait souhaitable, c'est plus souvent un passage au-dessus de la rocade. Et effectivement, cette voie, si elle devait être desservie d'un giratoire, devrait être reprise parce qu'elle n'est pas livrée pour accepter un trafic très important. Alors, j'ai une autre question qui a été posée à l'Europe. que à moi, la personne, voilà, on peut en l'adressant, donc du coup, on n'en a pas pris connaissance, mais je vous la livre. Quelle surface et quelle hauteur pour les bassins de rétention des eaux dans la zone humide ? C'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Je comprends la question. Je comprends la question. À ce stade des études, on n'a pas ces informations-là. Sur la surface, il y aura deux types de bassins. On va d'abord faire des bassins de traitement des eaux pour essayer d'abattre la pollution d'origine routière qui peut être transportée par les eaux de ruissellement. C'est le premier point. Et ensuite, on aura des bassins d'infiltration. Ces bassins d'infiltration, plus ils sont grands, mieux ils fonctionnent. Ensuite, sur la hauteur, de toute façon, ce sont des bassins relativement peu profonds parce qu'on ne peut pas aller chercher trop loin donc qu'ils ont une profondeur je dirais d'environ un mètre. L'ordre de vendeur est là. C'est difficile aujourd'hui de s'avancer beaucoup plus sur ces sujets-là. Je reviens sur les bassins, sur leurs fonctionnalités. Donc, ils ont pour fonction une provocation de réduire les débits générés par la plateforme routière. on va les tamponner, on va tamponner ces volumes-là en les restituant au milieu naturel soit par un goût d'infiltration. C'est ce qu'on va prioritairement chercher à faire. Soit si ce n'est pas possible parce que les sols sont trop peu perméables en les restituant au réseau. Mais c'est vraiment la dernière solution qu'on envisagera. Ces bassins, ils auront aussi pour vocation à traiter une partie la pollution routière qui peut être la pollution de particules fines qui sont recrachées par les pots d'échappement ou des bouts d'eau pneumatique et transportées par l'eau. Donc, on va capter cette eau, on va la faire décanter et ça sera retenu dans des bassins qui seront régulièrement traités, évacués par les services du département. Et puis, dernier point, ces bassins, ils peuvent avoir pour vocation de confiner une éventuelle pollution occidentale. Un camion citerne qui transporte les matières dangereuses permet de contenir cette pollution avant qu'elle soit renvoyée vers le milieu naturel. Si je peux, là-dessus, parce qu'on a des problèmes parfois d'inondations dans une rue en attaque de la Rocade et dans le secteur qui est construit actuellement, un Velsac, la rue Brissot, pour ne pas la nommer. Et donc, beaucoup de théoriques disent que c'est la Rocade qui a créé ça et du coup, ça concentre l'eau sur un passage, ce qu'on peut entendre. Alors, ce n'est pas ça. Voilà, je pense que c'est important ce que vous avez dit. L'eau qui tombe sur la Rocade est traitée par des bassins particuliers et ne va pas dans les réseaux des eaux pluviales comme ça. D'abord, elle est décantée, enfin bref, tout ce que vous avez expliqué. Les bassins sont clôturés, d'ailleurs. J'invite à aller voir se promener le long de la Rocade existante et on voit les bassins actuellement. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément très pleins, loin de là, lors de l'épisode de plus vieux que nous avons eu il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus, avec les inondations, deux semaines, je crois. Et la rue Brissot, elle est inondée tout simplement parce que c'est de l'eau qui arrive, des coteaux, par les eaux, par les fossés habituels. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ouvrage est transparent, donc il ne freine pas l'eau. Il n'a pas le droit ni de la retenir ni de l'accélérer, mais ça doit passer comme d'habitude. L'eau passe, sauf qu'elle passe sous la rocade mais à la sortie. Il y a une différence de busage, elle passe avec un calibre, enfin le fossé qui passe sous la rocade est calibré en 80 et 1 cm et ensuite, on l'a récupérée et erreur de la municipalité et pas la précédente, je tiens à le dire, ce n'est pas une critique, c'est celle d'avant et on arrive avec du tuyau en 20 cm. Donc je pense que vous comprenez où est le problème, 80 cm, 20 cm, on a une surcharge du réseau. donc ça, ça va être repris mais ce n'est pas dû à la rocade. Il y a tout un tas d'ouvrages, si vous promenez autour, vous verrez, les grands fossés, l'arc, tout ça, c'est pour gérer l'eau et la pluie et gérer la pluie qui tombe sur l'ouvrage. Parce que, je le dis ça, parce que Jean-Mermos, il y a eu des inondations, ça a été évoqué d'ailleurs par une administrée et donc, il pourrait y avoir cette même inquiétude et ce que je comprends très bien. Voilà, mais comme l'a dit Jacques Lideric, ça ne créera pas plus de problèmes. On va voir, réfléchir comment ça pourrait permettre d'en régler tout au parti, bien sûr, c'est une occasion, mais en tout cas, ça ne créera pas plus de problèmes que ceux qu'on a eus ces derniers jours. Merci pour ces éléments. On n'a pas de nouvelles questions sur les discussions. Donc, on va revenir sur les prochaines étapes, en sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, le bilan de la concertation sera adopté lors du premier semestre 2021 qui est en session au conseil départemental. Évidemment que la concertation va continuer avec la constitution du comité de suivi. Il sera associé, en tout cas, qu'il sera informé des études complémentaires qui vont avoir lieu jusqu'à l'enquête publique qui devrait se faire maintenant, fin 2021. Donc, voilà, il va y avoir, donc ça continue. La concertation, en tout cas, vous continuerez à être informé tout le long des différentes étapes qui vont suivre la réunion d'aujourd'hui. Peut-être, Bénétère Clorand, vous voulez rajouter un mot sur les différents... Revenir sur le plan. On s'arrête là. Non. Ah, une question. Petite question. Alors, on reviendra sur la question. Juste, non, en complément, dire que oui, l'enquête publique est prévue fin 2021 pour aller à la déclaration d'utilité publique et pour avoir toutes les autorisations liées aux travaux, que ce soit au titre du Code de l'environnement ou autre. Donc, à partir de maintenant, on va attaquer la phase d'avant-projet. Alors, ça permet simplement d'avancer sur des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises et toute la question sur la hauteur, la superficie des bassins de rétention, ce sera dans le cadre des études qui vont être faites là qu'on va pouvoir dimensionner tout cela. En parallèle à ces études, on va continuer le lien avec, par le biais du comité de suivi et les gens, effectivement, pour, notamment les représentants du collectif, pour les tenir informés de l'état d'avancement des études et les requestionner sur certains sujets. puisque le dossier ne sera finalement douclé que lorsqu'il sera déposé fin 2021 à l'enquête publique. Du coup, il y a une question sur le tissu cyclable. Une petite question sur la liaison cycliste et douce est-elle prévue sur le rond-point 813 pour aller à la FIEL ? Pour gagner par l'arrière, oui. Alors, je ne sais pas, nous, on réfléchit, on fait un schéma vélo, on a, bien sûr, un partenariat, d'accord, enfin, dans le cadre du schéma vélo de la FIEL de Garonne, agglomération, bien entendu, il faut être cohérent. et donc ça, c'est pas quelque chose qui est tracé, pour l'instant, nous, on ne l'a pas tracé comme ça, mais par contre, c'est une bonne suggestion. Donc, je verrai avec les élus qui s'en occupent et qui travaillent avec VGA mais Val-de-Garonne, mais je pense que c'est une bonne réalisation, effectivement, depuis cette zone-là de pouvoir descendre à la FIEL sur la rue qui est derrière. Le cheminement. C'est un bon point à l'été. Oui, poursuivre en plus la fiste cyclable de la rentabilisation. C'est cohérent. Très bien. Merci pour ces interventions. Je pense que pour ce soir, ils ont pu répondre à l'essentiel des interrogations et j'espère apporter un maximum de réponses aux participants qui ont su être attentifs et écouter selon cette présentation et nous les remercions. Je pense que vous aurez bien sûr toute la suite à connaissance sur le site internet du département, notamment pour la mise en place du comité de suivi dont on vous a parlé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et nous vous remercions et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada